Vous êtes sur RTL. La santé des dirigeants d'entreprises. Alors, ils sont 1500, tous secteurs confondus, avoir été interrogés pour cette enquête. Interrogés sur leur travail, bien sûr, mais aussi sur tout le reste. Leur sommeil, leur alimentation, leur façon de vivre. Et le bilan, donc, n'est pas glorieux. 17,5% d'entre eux sont exposés à ce qu'on appelle le risque d'épuisement professionnel. Premier d'entre eux, ça ne vous étonnera pas, les agriculteurs. Là, le taux dépasse les 35%, plus d'un sur trois. Suivent ensuite les artisans, puis les experts comptables. Le résultat explique Olivier Torres d'un double déni. D'un côté, dit-il, le système de santé au travail qui délaisse complètement les dirigeants pour des raisons de blocage idéologique. Le patron, regrette-t-il, est trop souvent assimilé au grand capital. Et puis, ajoute-t-il, d'un autre côté, les dirigeants qui, eux, disent qu'ils n'ont pas le temps d'être malades. Beaucoup d'entrepreneurs sont en quasi burn-out. Ils ne tombent pas, explique-t-il, parce qu'ils sont, paraît-il, plus résilients que la moyenne de la population. Entreprendre, ajoute-t-il, c'est bon pour la santé. Les patrons travaillent énormément, avec passion et dans un état positif. Ces facteurs, dits salutogènes, sont souvent plus forts que les facteurs pathogènes. Mais la variance est plus forte que pour le reste de la population. Résultat, en cas de burn-out, celui-ci sera plus violent. Les entrepreneurs, ajoute Marc Bigné, qui vient en aide, justement, à ses patrons, ont un rapport spécifique à la santé. Par exemple, les cas de cancer sont, chez eux, plus avancés, car ils ne prennent pas le temps de se soigner. Alors, le phénomène n'est sans doute pas nouveau. J'ai retrouvé une série d'articles qui date de 2014. À l'époque, le MEDEF assurait qu'un patron de PME se suicidait tous les deux jours en France. Un tous les deux jours. Depuis, pas ou peu de chiffres. Mais la prévention, note les échos, s'améliore. Aujourd'hui, près de la moitié des tribunaux de commerce, 60 sur 134, ont un dispositif anti-suicide. Un dispositif d'urgence, avec des sentinelles qui sont capables de détecter, de gérer les situations délicates, délicates, d'identifier le mal-être des patrons. L'an dernier, ce sont plus de 1000 cas qui ont ainsi été traités. Les échos, qui comme la plupart de vos journaux, reviennent bien sûr ce matin sur cette épidémie de coronavirus. Impossible d'y échapper. Et même le Père Noël, figurez-vous, pourrait être touché. L'agence France presse indique en effet ce matin que la Chine, premier fabricant au monde de jouets, est cette année la grande absente de la foire de New York. Là où on décide d'une partie des tendances pour l'année à venir. Certains produits pourraient être, nous dit-on, en rupture de stock dès cet été. Dans le Parisien, aujourd'hui en France, c'est SOS Racisme qui monte au créneau. L'association lance aujourd'hui une grande campagne pour lutter contre les préjugés anti-asiatiques. C'est, dit-elle, l'autre virus de cette épidémie. Une synophobie latente et quasi quotidienne. Jimmy, qui est étudiant de 24 ans et d'origine vietnamienne, raconte ainsi ne plus compter les personnes qui enfoncent leur nez dans leur écharpe quand il prend le métro. Chen, elle, préfère en rire. Je n'ai jamais eu autant de place dans le troncilien, dit cette chercheuse chinoise. Lisa, 18 ans, est élève en terminale et elle se souvient d'un trajet récemment dans le RER dans lequel un passager lui a carrément interdit de s'asseoir. Pire encore, l'histoire de cette petite fille qui a fondu en larmes dans une école du Val-de-Marne. Ses camarades l'avaient rebaptisé virus. C'est terrifiant, terrifiant, mais véridique. Alors je vous propose un truc ce matin. On respire, on essaie en tout cas. Sans cela, là aussi, c'est le burn-out garanti. Et c'était la revue de presse d'Amandine Bégaud.